Elle avait deux sœurs, des boudins, deux gros boudins, moches comme des poux et jalouse comme des teignes. Cendrillon, elle est comme ça. C'est pas dans la réalité, Antoine. Pour ce que j'en rate. J'ai pas rencontré beaucoup de gens comme vous. Moi non plus, j'ai pas rencontré beaucoup de gens comme vous. Et un jour, un prince, on appelle ça un prince, qui n'était pas très fut-fut, il faut bien l'admettre, décide d'organiser un grand bal pour rencontrer la femme qui sera la femme de sa vie, la plus belle femme du village. C'est votre fils ? Non, c'est mon meilleur copain. Pourquoi tu souris pas ? Évidemment, la belle-mère qui est une grosse poufiasse, se dit, bon, je vais essayer de placer mes deux boudins. Pas Cendrillon parce qu'elle est trop jolie. Et donc, elle s'arrange pour que Cendrillon ne soit pas là. Elle a quelque chose de romantique, ton modèle. C'est pas mon modèle. Si vous aimez tant les ongles, vous pouvez bouffer les miens. Mais... Et c'est là que l'histoire est géniale. Sa marraine, lui fit les paires de poupes. Je voulais vous remercier. De quoi ? Vous avez du talent, Antoine. Faites-en quelque chose. Il est bon de sa rayon. Il est génial pour moi. J'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu depuis très longtemps. agi, au contraire de toute la MIND. Je vais vous remercier. Sous-titrage FR ?